Si j'avais été au temps de pierre, aurais-je été comme les autres, je ne sais pas. Si j'avais été devant cette femme, Jésus, aurais-je remis à l'église ? Seigneur, Dieu de gloire, je te remercie, je te rends grâce pour l'opportunité que tu m'as quand d'apporter ta parole. Je demande ton action, je demande l'inspiration, je demande ta puissance, je demande ta force. Je prie que les cœurs de tes enfants soient vivement touchés, affectés, impactés par ta parole. Je désire être un serviteur, aujourd'hui encore, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons Jésus. Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Le thème de mon message ce soir, c'est les fausses répentances. Tu peux dire à ton voisin ? Nous allons beaucoup lire la parole de Dieu avant de prêcher, car il est important à l'église qu'on lise beaucoup la Bible. Amen. Psaume 51 du premier verset au 19e, c'est tout le chapitre. C'est l'exemple d'une confession, d'une répentance. Psaume 51, verset 1. La Bible dit Au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, il venait de commettre l'adultère. C'est la répentance d'un homme qui vient de commettre l'adultère, d'un oin de Dieu qui vient de commettre l'adultère. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans réproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se rejouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Repends ta grâce, tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem, alors tu agréeras les sacrifices de justice, les holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Éphésiens 1, verset 5 à 7. Éphésiens 1, verset 4 à 7. La Bible dit En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordés en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Vous êtes déjà fatigué des versets? 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. L'avant-dernier passage. Esaïe 1, verset 10 à 20. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome, prête l'orée à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices de l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes. Esaïe 1, verset 10. Je suis rassasié des holocaustes, des béliers et de graisses des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brébiers et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de suivre mes parvis? Cessez d'apporter des veines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime associé aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Otez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez, plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rébelle, vous serez dévoré par le glaive. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Dernier verset, Matthieu 6, 14 à 15. Matthieu 6, 14 à 15. C'est la prière du Notre Père. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Et si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Les fausses confessions. Ou les fausses répentances. Lorsque je parle des fausses confessions, je ne parle pas de la déclaration de la foi où nous annonçons telle chose va arriver, Dieu va faire telle et telle chose. Je parle dans le domaine de la répentance. Car beaucoup de chrétiens supposent qu'ils sont pardonnés sans être pardonnés. Bien-aimés, il ne faut jamais supposer que tu es pardonné. Tu dois être sûr que tu es pardonné. Aujourd'hui, je suis venu vous poser la question, est-ce que Dieu vous a pardonné? Est-ce que vous êtes sûr que lorsque vous vous êtes tenu devant lui, disant Seigneur pardonne-moi, réellement Dieu vous a pardonné? Va dire, pasteur, qu'est-ce que tu veux dire là? Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que Dieu n'accepte pas tout sacrifice. Dieu n'accepte pas tout culte. Un jour, je suis allé dans une église, c'était une convention des femmes, j'étais assis. J'ai senti l'Esprit de Dieu être en colère en moi. Et puis j'ai dit, Seigneur, comment est-ce que je peux être en colère dans une église? Il a dit, ce n'est pas toi, c'est moi. Je suis fatigué de ces cultes. Ils prêchent toujours les mêmes choses. Ils disent toujours les mamans, les mamans et maman, maman, maman. Ils ne prêchent pas ma parole. Vois ce qu'ils vont dire. C'est toujours la routine, la même bouillie qu'ils viennent entendre. Convention après convention, on va leur dire que les femmes sont spéciales. Les femmes sont terribles. À toutes les conventions des femmes, on dit toujours aux femmes, elles sont spéciales, elles sont terribles. Et quand c'est la convention des hommes, on dit aux hommes qui sont spéciaux. Quelle est la différence avec de la publicité? Il dit, je suis fatigué de vos cantiques. Je suis fatigué de vos cultes. Vous ne me cherchez pas. Vous tournez autour d'une convention. Mais moi, je n'ai rien à voir dedans. Est-ce que Dieu accepte quand tu demandes pardon? Est-ce que Dieu te pardonne? Souvent, nous présentons ce verset que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. C'est un vrai verset. C'est la parole de Dieu. Mais souvent, nous prenons ce verset seul, sans le mettre ensemble, avec toute la Bible. C'est pourquoi j'ai voulu lire la Bible, pas seulement ce verset. Parce que souvent, on nous présente un Dieu bon qui pardonne toujours. Mais ce n'est pas vrai. Dieu ne pardonne pas toujours. Sinon, bien-aimé, il n'y aurait pas beaucoup de gens en enfer. Lorsque la Bible nous parle de l'enfer, la Bible nous dit que l'enfer sera rempli. Alors, bien-aimé, ne tombez pas dans des suppositions. Il peut se faire que tu as dix ans dans le Seigneur, mais tu n'as jamais été pardonné. Il peut se faire que chaque jour, avant que tu pries, tu demandes d'abord pardon. Au début même, lorsque les assemblées avaient commencé, ont commencé nos cultes par « Seigneur, pardonne-moi ». De sorte même que nous attendions ce moment-là pour demander pardon, ont péché pour demander pardon à l'Église. Est-ce que Dieu vous pardonne ? Pourquoi est-ce que je parle de fausse répentance ? Parce que bien, les Églises sont remplies, mais les vies ne sont pas transformées. Les Églises sont remplies, mais qu'on va dire « Amen » et qu'on cause un tout petit peu, on sent à quel point les gens sont païens. Les Églises sont remplies, mais il faut voir comment est-ce que les gens vivent dans leurs écoles, comment est-ce qu'ils vivent à l'université, au boulot, comment est-ce qu'ils vivent dans leur couple, dans leur foyer. Les Églises sont remplies, mais est-ce que les Églises sont remplies des répenties, des vraies répenties, ou sont remplies de religieux ? Est-ce que les Églises sont remplies de converties, ou sont remplies de religieux ? Bien-aimés frères, sœurs, il y a des vraies répentances, mais aussi des fausses répentances. Et avec la petite expérience que j'ai dans le ministère, j'ai rencontré beaucoup de fausses répentances. Une fois, j'ai tenu une croisade d'évangélisation. Ma première, le thème était « L'enfer existe ». J'ai prêché pendant trois jours. Il y a eu 400 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Et j'ai dit « Gloire à Dieu, leur homme de Dieu s'est rempli ». Bien-aimés, sur les 400 qui sont venus devant, il y a seulement 20 qui sont restés. Certains même, après qu'ils aient donné leur vie à Jésus-Christ, à la croisade, lorsqu'on est allé les suivre à la maison, ils ont nié même qu'ils étaient à la croisade. Lorsqu'on est allé dans leur maison, ils ont dit « Je n'étais pas à la croisade ». Mais ils étaient passés devant. Ils avaient pleuré devant. Mais c'était des fausses répentances. Es-tu un vrai répentier ? Es-tu un vrai répentier ? Lorsque tu confesses tes péchés, est-ce que réellement tu les confesses ? La Bible nous dit, lorsque Jésus-Christ est en train d'enseigner à ses disciples sur comment prier, il leur parle de la prière, il leur parle aussi de la confession. Elle est dite « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». C'est-à-dire, tant que nous ne pardonnons pas, ne nous pardonne pas non plus. On aime bien parler de la prière du Notre Père, mais c'est une prière qui porte un jugement. Il y a un jugement dans le Notre Père. Dieu nous pardonne comme nous pardonnons aux autres. C'est-à-dire que Dieu ne pardonne pas toujours. Est-ce que Dieu vous a pardonné ? Et s'il ne vous a pas pardonné, est-ce que vous irez au ciel ? Est-ce que vous serez enlevé ? Bien-aimé frère, un mauvais médecin fait croire aux malades qu'il va bien. Alors il te donne un placebo, un faux médicament. Il te dit « Tout va bien » alors que tu vas mourir dans deux jours. Il en est de même des fois à l'église, on donne des placebos aux gens. On leur fait croire qu'ils sont en communion avec Dieu, que tout va bien, que Dieu n'est pas en colère, que Dieu est heureux, que Dieu... Mais lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que Dieu à la fin des temps est en colère par rapport au péché des hommes. Et vous ne venez pas à l'église pour qu'on vous endorme, qu'on vous donne une fausse paix. Vous devez avoir la vraie paix qui provient d'une vraie répentance. Vous devez avoir la vraie paix qui provient d'une vraie répentance. De sorte que tant que tu ne t'es pas mis en ordre avec Dieu, il t'est interdit d'avoir la paix. Aujourd'hui, je vais t'enlever ta paix. Aujourd'hui, je suis venu t'enlever la paix pour que tu aies la vraie paix, celle qui vient d'une vraie répentance. Sinon, tu vas chanter, tu vas danser comme si tout va bien. Alors que si tu meurs maintenant, c'est en enfer que tu iras. Tu vas chanter, danser comme tu veux. Alors que si Christ revient, tu vas rester sur une chaise d'église en train de chanter pendant que nous, nous sommes partis. Parce que je ne raterai pas ça. Il y a plusieurs fausses répentances. Mais voici la première et la plus mauvaise. C'est se repentir et se confesser sans avoir Christ. Car Christ est la source de la rédemption et de la rémission. Ça veut dire que ce sont des gens qui ne croient pas en Jésus, mais qui demandent à Dieu de leur pardonner alors que le pardon n'est qu'en Jésus-Christ. Ce sont des personnes qui croient en Allah, qui croient en Mahomet et tout le reste, mais qui ne croient pas en Jésus. Alors que le pardon est dans le sang et c'est le Fils qui a le sang, ce n'est pas le Père. Hallelujah. Et ainsi, il peut arriver un homme qui vit loin de Dieu, mais qui des fois par des moments de culpabilité vient vers Dieu et dit Seigneur pardonne-moi, ça m'est arrivé lorsque j'étais un païen des fois, de demander à Dieu pardon. Mais sachez ceci, il y a le pardon en majuscule et les pardons en minuscules. Le grand pardon s'obtient lorsque tu donnes ta vie à Jésus et tu le reçois comme Seigneur et Sauveur. Et les autres pardons viennent après que tu sois devenu enfant de Dieu. Ça veut dire ceci, si tu cherches le pardon de Dieu en dehors de Jésus-Christ, même si tu t'es totalement bien répenti, tu n'es pas répenti car Christ est la source de la rédemption. Est-ce que tu as Jésus dans ta vie ? Sinon, tu es en train d'accumuler péché après péché, même si chaque soir avant de dormir tu demandes pardon. Dieu ne pardonne qu'à celui qui est en Christ car nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, nous sommes sauvés par l'œuvre de quelqu'un d'autre et nous ne sommes pas pardonnés par notre sang, mais nous sommes pardonnés par le sang de Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus, quoi que tu fasses, tu peux jeûner, tu peux prier, donner l'offrande, donner tes maisons et tout ce que tu veux, tu ne seras pas pardonné. Jésus est le sacrifice qui permet à ce que Dieu te pardonne. C'est pourquoi le premier chemin vers la confession et la répentance, c'est être en Christ, c'est être en Christ. Et quand je dis en Christ, c'est lui donner totalement et réellement ta vie, de sorte que ce n'est plus toi qui te dirige, c'est lui qui te dirige. Alléluia ! Le fait seulement de croire en Jésus-Christ, de lui donner ta vie, tous tes péchés sont pardonnés depuis que tu es né jusqu'en ce jour. Et ensuite maintenant, pendant ta marche avec lui, si tu pêches en paroles, en pensées, en actes, tu demandes à Dieu pardon. Mais d'abord, tu dois avoir Jésus. Est-ce que tu as Christ dans ta vie ? Les gens disent, je prie dans une église, l'église ne sauve pas. Mon pasteur c'est elle, ce n'est pas le pasteur qui sauve. Je suis diacre à l'église, ce n'est pas ce qui sauve. Est-ce que tu as Jésus ? Beaucoup de gens se retrouvent à l'église par la fenêtre de l'invitation au lieu d'entrer par la porte de la conversion. Ils viennent à l'église, ils sont invités, ils ne se donnent pas la peine de connaître celui qui est adoré dans l'église. Et quand ils font deux ans, trois ans à l'église, on leur donne des postes, on leur change de nom. Ils s'appellent Dougamène, ils s'appellent Jean et ils pensent qu'il est converti parce qu'on a changé son nom. Ce n'est pas parce que l'église change ton nom que tu es converti. Et ce n'est pas parce que le pasteur te connaît et il vient chez vous à la maison et qu'il prie pour vous que tu vas au ciel. Car certaines personnes ont des relations privilégières dans les églises avec les hommes de Dieu sans avoir de communion avec Dieu. Et ce n'est pas ça qu'ils sauvent. Il suppose qu'il est sauvé parce qu'il cause bien avec le pasteur. Il suppose qu'il est sauvé parce qu'il a un poste. Il suppose qu'il est sauvé parce qu'il chante, il danse. Ce n'est pas ça. Il faudrait que tu reçoives la personne Christ, une personne en traite qui entre dans ta vie et qui te change. Es-tu sûr que tu as Jésus ? Si même quand je le dis, tu te dis peut-être, donc tu ne l'as pas. Car tout homme qui est né sait qu'il existe. De la même manière que je sais que j'existe par la naissance que j'ai eue par mon père et par ma mère, je sais aussi que je suis en Christ, c'est évident. Mais si tu doutes, donc tu n'es pas né. Car si on me pose la question, pasteur tu vis, j'ai dit, je vais réfléchir, je suis mort. Si tu as une date de naissance qui peut permettre à ce qu'on sache où tu es né, quel âge tu as, tu dois aussi avoir une date de naissance spirituelle. Tu es né quand spirituellement ? Tu es né où spirituellement ? Dans quel hôpital ? Une croisade ? Une église ? Par une apparition ? Quand est-ce que tu es né spirituellement ? Quel est ton âge spirituel ? Deux ans ? Trois ans ? Quatre ans ? Si tu ne sais pas, tu n'es pas né. Tout commence là. Tu sais pourquoi ? Malgré tous les efforts que tu fais pour être saint, tu n'y arrives pas, c'est parce que tu es un païen qui veut être saint. Tu es comme un léopard qui veut vivre sans tâche alors que naturellement il est tacheté. Tu es comme un poisson qui veut vivre en dehors de l'eau alors que tu ne peux. Un homme qui n'a pas Christ peut faire tout ce qu'il veut pour vaincre le péché. Tu retomberas toujours dans le péché parce que le péché est ta nature. Et beaucoup de gens vous êtes déçus de la vie chrétienne parce qu'on vous a prêché la sanctification avant la conversion. Ainsi tu as voulu vivre comme nous alors que tu n'es pas comme nous. Tu n'as pas la même nature que nous. Nous, nous avons quelqu'un en nous, le Saint-Esprit qui nous donne la force de vaincre le péché. Et ainsi tu veux vivre comme nous. Mais quand tu pêches, tu tombes tout le temps. Tu te dis que Dieu ne t'aime pas. C'est toi qui ne t'aime pas. Tu as brûlé les étapes. Commence au début. Donne ta vie réellement à Jésus. Ne viens pas à l'église pour le mariage. Donne ta vie à Jésus. Ne viens pas pour le voyage. Donne ta vie à Jésus. Ne viens pas pour avoir les Mikana. Non, donne ta vie à Jésus. Ne venez pas à Jésus pour vos problèmes d'abord. Donnez d'abord vos vies à Jésus. Ainsi il vous donnera le Saint-Esprit qui vous donnera la capacité de mener une vie de sainteté. Vivre dans la sainteté est une chose facile pour celui qui a le Saint-Esprit. Servir Dieu, c'est ce qui est difficile. Mais se sanctifier, c'est très facile. Ah oui. Me sanctifier est une chose facile. Je voyage ici. Ma femme n'est pas là. Être fidèle à ma femme. Il n'y a même pas d'effort à faire. C'est facile. C'est comme si tu me dis de respirer. Je respire. Mais prêcher, préparer la prédication, jeûner, tout ça. Ça c'est dur. Mais aimer Dieu et garder sa parole, c'est facile. Parce que c'est ma nature. Mais si toi tu fais des efforts pour demeurer dans la sainteté, peut-être que tu as raté ta conversion. Car si tu vois un poisson musclé dans l'eau, fais très attention. Peut-être que ce n'est pas un poisson. Parce que le poisson est à l'aise dans l'eau parce que c'est sa nature. Mais toi tu forces la vie chrétienne. Je dois craindre Dieu. Un poisson musclé. Oui, c'est pourquoi même nous empêchons les païens de se convertir. Parce qu'ils te voient, tu fais trop d'efforts pour demeurer dans la vie chrétienne. Ils trouvent que ça, alors donc c'est difficile. Mais quand tu es très à l'aise dedans, ils trouvent que c'est facile. Bien aimé, le fait d'être libre et à l'aise dans la vie chrétienne permet aux autres de croire parce qu'ils disent que c'est possible. Mais quand tu vois toi le chrétien, tu prie tous les jours. Oh Dieu aide-moi, encore aide-moi. Par rapport à quoi ? La petite cigarette de rien du tout, aide-moi. Une autre, c'est de s'approcher de Dieu pour recevoir son pardon sans croire qu'il peut te pardonner. La culpabilité. Tu as tellement péché, tu as des avortements, 20, 30, 40, tu as tué tout un quartier. Ah oui, il y a certains, si on compte leurs avortements, c'est tout un quartier qui est parti. Ils aiment toujours taxer les os de sorciers alors que ce sont des grands sorciers. Parce que si tu as avorté 30 fois, tu es pire qu'un sorcier qui a bouffé seulement son père et sa mère. Toi, tu as tué combien d'enfants ? Tu as avorté avec telle fille, tu as avorté avec tel autre, tu as avorté avec tel garçon et tel autre. Donc en 20 ans, 30 ans, c'est un quartier. Alors quand tu viens à Jésus-Christ et que je prêche comme ça, tu te dis, il ne me pardonnera pas. J'ai tué 30 fois. Et Dieu ne te pardonne pas parce que ton péché est grand. Dieu ne te pardonne pas parce que ton incrédulité est grande. Car l'homme le plus grand pécheur du monde, s'il s'approche de Dieu maintenant, Dieu lui pardonne. Et s'il meurt directement, il va au ciel. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ était à côté du brigand, il lui a parlé du paradis, il ne lui a pas parlé de ses vols. Est-ce que tu crois que Dieu peut te pardonner ? Dieu peut te pardonner et il va te pardonner. Hallelujah. Et comme il y a des Congolais ici, sachez que si Mobutu, c'est ce que Kukumbu, c'était converti avant de mourir. Il est au ciel, même si nous on est contre, mais il est au ciel. Pourquoi Dieu peut tout pardonner ? Il a pardonné à Paul qui a participé à la mort d'Étienne et il a fait de lui un grand apôtre. Dieu peut te pardonner. Mais est-ce que tu crois qu'il peut te pardonner ? Alors pourquoi tu reviens deux fois sur un même péché qui est effacé ? Si vous croyez que Dieu vous pardonne, pourquoi quand je vais prêcher là, tu vas commencer à demander pardon ? Pour un péché que tu as commis il y a trois jours. Tu n'as pas cru parce que Dieu a oublié. Pourquoi tu lui rappelles ce qu'il ne sait plus ? Même si le plus grand prophète du monde vient et il te prophétise sur ton péché que tu as abandonné hier, ne confesse pas parce que ce n'est pas Dieu qui lui a montré. Dieu ne sait plus. Ah oui. Hier, tu commets un péché et puis tu demandes à Dieu pardon. Et c'est la vraie répentance et Dieu t'a pardonné. Tu viens dans un culte que tous ceux qui ont commis le péché hier viendraient au-devant. Je ne viens pas parce que moi, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait, c'est effacer, c'est oublier. C'est ça la foi. Sortez de la culpabilité. La culpabilité, c'est la religion. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais pas l'œuvre de la croix. Et s'il lui dit qu'il t'a pardonné, tu es pardonné, tu es pardonné. Tu n'as pas besoin de sentir, je n'ai pas besoin de sentir. Ce ne sont pas les émotions qui sont mortes à la croix. Et Dieu ne te demande pas de croire en tes émotions. Crois à la parole. Oh, je ne sens pas la paix. Je n'ai pas besoin de sentir la paix, ni la joie. Il a dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Que je sente ou pas, je suis pardonné. Mais toi, tu cherches à sentir, tu ne sentiras jamais. Tu es un crédule. Oh, je dois sentir qu'il m'a pardonné. Sentir quoi? La joie? La paix? Sachez ceci. Le diable opère de quelle manière? Avant que tu ne pèches, il te dit que le péché n'est rien. Il diminue le péché. C'est comme une loupe. La loupe a deux faces. Une face qui rend petit, une face qui a grandi. Avant que tu ne pèches, il prend la loupe. Diminue les choses. Il dit que le péché n'est rien. Mais quand tu pèches, il change. Il dit que c'est grand. Il devient le prédicateur de la sainteté. Quand tu pèches, tu commences à blaguer avec Dieu. Tu vas encore confesser. Ah, Dieu ne te pardonnera jamais. Est-ce que Dieu l'a envoyé? Est-ce que c'est un prédicateur? Mais vous, vous croyez beaucoup au langage du diable qui vous dit, fuis l'église. C'est pourquoi après ton péché, tu fuis l'église. Tu es un malade qui fuis l'hôpital. Reviens à l'hôpital. On va te soigner. On va te soigner. On va te soigner. Dieu ne peut te pardonner si tu as la culpabilité. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs. Il est possible que des fois, chaque fois que nous prêchons à l'église, tu pleures. Souvent, ces larmes-là sont des larmes d'incrédulité. Et tu énerves Dieu. Mon fils commet un péché, il détruit mon ordinateur. Et puis, il vient, papa, quand tu es parti, j'ai détruit ton ordinateur. J'ai dit, pourquoi tu as fait ça? Je t'avais dit de ne pas toucher. Alors, ne le fais plus. Ça va. Le matin, il vient à ma porte. Toc, toc, toc. Oui, papa, pardonne-moi. Quoi? Hier, j'ai cassé l'ordinateur. J'ai dit, c'est bon, oublie ça. Je veux boulot, je reviens. Le soir, co, co, co. Oh, oui, papa, hier, qu'est-ce que je vais faire? Il va m'énerver. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas recevoir mon pardon. Il est impossible de s'élever dans les auteurs de la sainteté sans recevoir la bouée du pardon. Car c'est seulement celui qui croit qu'il est pardonné qui peut avoir la force de continuer. Et tu as remarqué, depuis que tu ne crois plus que Dieu t'a pardonné, tu t'es arrêté. Tu n'arrives plus à prier, à jeûner. Et le diable t'asphyxie spirituellement pour te tuer. Ce n'est pas Dieu qui te culpabilise, c'est le diable. Il y a deux personnes qui ont commis le même péché, mais qui se sont comportées différemment. Il y a Pierre et il y a Judas. Pierre a régné, Judas aussi. Mais Pierre a reçu le pardon, Judas s'est pendu. Ne sois pas Judas, tu vas mourir. Reçois le pardon de Dieu. Car le ressuscité en ressuscitant a dit, allez dire à mes frères, même à Pierre qui m'a régné, que je lui précède en Galilée, pour lui dire, je ne suis pas ressuscité avec la rancune. Dieu n'est pas rancunier. C'est toi qui es rancunier, Dieu n'est pas comme toi. Et c'est ça encore le problème des rancuniers. Ils ne croient pas que Dieu pardonne parce qu'ils pensent qu'il est comme eux. Dieu n'est pas rancunier comme toi mon frère. Dieu n'est pas rancunier comme toi, Dieu pardonne. Lorsque tu viens vers Dieu, tu dois croire qu'il te pardonne. Sinon tu feras une fausse confession. Confession. Et d'autres, ils disent que Dieu me pardonne le péché que je commettrai demain. Que Dieu me pardonne, c'est que je veux te faire. C'est que je veux te faire. Ah ! C'est que je veux te faire que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne, c'est que je veux te dire. Eux, ils ont des stocks du sang de Jésus-Christ. Ils rechargent en avance le sang de Jésus-Christ et ils le transportent. Et ils disent que Dieu me pardonne. Ils ont déjà la recharge du pardon. Tu es en train de jouer avec la grâce de Dieu. Tu es en train de blaguer avec Dieu. La Bible dit pécherons-nous pour que la grâce se rabonde. Loin de là. Mais il y a des gens qui demandent pardon pour un péché futur. Oh ! Je veux tomber. Ah Seigneur pardonne-moi. Mais tu n'es pas tombé non. Il demande déjà pardon. Je suis en train d'y aller. Oh c'est fini. C'est oui. Oh Dieu pardonne. Je l'ai fait. Je suis en train. Dieu ne te pardonnera pas parce que tu joues avec lui. Qui d'entre vous peut prendre un pneu et dire. J'ai acheté cette voiture ça fait des années. Mais je n'ai jamais utilisé le pneu de réserve. Alors je vais aller tester mon pneu de réserve. Est-ce qu'il y a une route remplie d'épines ? Oui c'est par là. Et puis il y va et il dit. Je veux créver un pneu. Pour tester si le pneu marche. Fais attention. Tu peux le créver là où il y a des bandits qui vont te tuer. Et vous qui péchez pour que Dieu vous pardonne. Faites attention aux conséquences. Tu tombes dans l'impudicité pour que Dieu te pardonne. Mais tu attrapes une grossesse. Et le petit là ne sort pas. Tu fais tout. Il ne sort pas. Et quand il sort il ressemble à ton père qui t'a engrossé. Quel scandale. Tu voles, on t'attrapera. Mais Dieu te pardonne mais il y aura des conséquences. Tu le fais mais on le saura. Ainsi Dieu te pardonne mais tu perds ta crédibilité. Ne vous amusez pas à pécher parce que Dieu pardonne. Parce que le péché est une porte pour la mort. Et qui peut vous décrédibiliser même si Dieu vous pardonne. Frères, sœurs. On peut là te pardonner. Dieu te pardonne. Mais les hommes n'oublient pas. Alors n'oubliez pas qu'il y a des conséquences dans le domaine social. Mais aussi dans le domaine spirituel. Car le péché ouvre des portes à des démons. Alors quand maintenant tu dis je vais le faire et Dieu me pardonnera. Mais pendant que tu le fais qu'est-ce qui se passe? Tu perds l'onction. Tu perds l'assurance. Tu perds la paix. Et tu dis je vais le faire Dieu va me pardonner. Mais tu n'as pas parlé des conséquences qui arriveront. Le sida. Dieu te pardonne mais tu as le sida. Et là il faut avoir la foi pour être guéri. Si Dieu aussi veut te guérir. Les fausses confessions. Que Dieu me pardonne le péché que je commettrai. Et d'autres. Ils confessent en général. Seigneur pardonne-nous. Nous qui? Nous. Nous pauvres et pécheurs. Tu as péché avec moi? Tu as péché tout seul? Oh l'église va mal. L'église va mal nous péchons. Tu pèches. Moi je vais bien. Tu es comme les derniers de la classe. Qui aiment toujours dire à papa. Papa l'interro était trop difficile. Même le premier de la classe a eu deux. C'est pour qu'on le comprenne. Seigneur pardonne les péchés de cette église. Non. Pardonne mon péché. Les pécheurs. Non c'est toi. Ainsi au lieu de confesser précisément et d'appeler le chat par son nom. Tu dis Seigneur pardonne ce péché là. Je l'ai encore commis. Lequel? Tu le connais. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas dire Seigneur je suis encore tombé dans l'homosexualité. Tu sais quand tu cites le nom d'un péché. Tu le sens tellement hideux que tu l'abandonnes. Mais il y a des gens qui ne citent plus le nom de leur péché. Ils disent Seigneur pardonne je l'ai fait. Quoi tu l'as fait? Je l'ai fait Seigneur tu sais. Ah donc toi et Dieu vous êtes devenus des amis de pécheurs. De sorte que tu confesses un code. Ah Seigneur je suis encore tombé dedans. D'où? Dans un trou? Dedans. Quand tu commets l'adultère, dis l'adultère. Quand tu mens, dis j'ai menti. Quand tu voles, dis j'ai volé. Ne dites pas j'ai commis le péché. Lequel? Ne dites pas nous avons. J'ai. J'ai péché. J'ai commis ce péché. Lorsqu'on parle dans Psaume. On dit ce cantique de David lorsqu'il est tombé dans l'adultère avec Bet-Sheba. C'était la confession d'un homme adultère. Seigneur j'ai haï. Citez le péché. Et ne dites pas nous avons. Et ne pensez pas que parce que vous êtes dominés par un péché. Que ce péché domine tout le monde. C'est ça aussi le problème des gens. Ils disent mais tout le monde, même eux les hommes de Dieu sont dedans. Ah non on n'est pas dedans. Ah oui vous vous calmez comme ça. Et aussi ils le font. Ah moi je ne le fais pas. Ainsi nous nous calmons en disant que je suis dans une généralité. Fais attention il se peut que tu sois une particularité. Qu'ici il n'y a que toi qui fais ça. Ici il n'y a que toi. Ici là. Il n'y a que toi. Parce qu'on se calme. Il doit aussi le faire. Non ici il n'y a que toi qui fais la masturbation. Ici. Il n'y a que toi. Parce que si tu dis ça. Ici c'est moi seul qui le commet. Tu vas l'abandonner. Mais si tu tombes dans une généralité. Tu vas dire je ne suis pas seul. Je suis accompagné. Alors que le salut est individuel. J'ai péché. Mon péché. Le nom le voici. Et d'autres confessent le péché. Ils veulent que Dieu leur pardonne. Mais eux ne pardonnent jamais. Ce sont des prisons. La Bible dit que nous sommes des temples. Les temples du Saint-Esprit. Nous sommes des maisons de prière. Imaginez qu'ici. On prenne des bœufs. Des boucs. Des agneaux. Et qu'ils commencent à habiter ici. Qu'est-ce qui va se faire ? Quand on entre. Il y aura un parfum. Parfum bouc. Parfum chèvre. Surtout la chèvre. Et on ne va pas prier dans des bonnes conditions. Parce que c'est un lieu de prière qui devient. Un endroit où on garde les animaux. Et toi tu es un temple de Dieu. Mais tu prends une brébie du Seigneur. Tu la gardes en toi. Prisonnière de ton cœur. Qu'est-ce qui va se faire ? Il y aura l'odeur des brébies. Tu vas sentir mauvais. Tu as quelqu'un dans ton cœur qui est prisonnier. Ça fait cinq ans que tu ne l'as pas pardonné. Tu sais ce qui est arrivé ? Depuis que tu as refusé de pardonner à cette personne. Ça fait cinq ans que Dieu ne te pardonne jamais. Dix ans. Un homme qui t'a dessus. Ce n'est pas parce qu'un homme te déçoit que tu as le droit de le haïr. Vingt ans. Quelqu'un t'a volé. Quelque chose de très important. Tu l'as haï. Et tu remerais même qu'il meure. Ça peut être ton mari, ta femme, ton frère, ta soeur. Tu sens un ressentiment à son endroit. Sache que tu es un meurtrier. Vous savez, au dernier jour, les rancuniers seront placés sur le même banc que les meurtriers. Parce que quand tu tombes dans la rancune, dans ton cœur, tu as tué. Nous rétenons des gens captifs. Nous ne leur offrons pas notre petit pardon. Notre petit pardon. Notre pardon imparfait parce que nous sommes des hommes imparfaits. Et nous voulons recevoir le pardon parfait de Dieu. Comment veux-tu que Dieu te pardonne alors que tu ne sais pas aimer la créature que tu vois ? Comment peux-tu dire que tu aimes un Dieu que tu n'as pas vu alors que tu n'aimes pas l'homme que tu vois ? C'est pourquoi, aujourd'hui, décide de pardonner pour être pardonné. Certaines mêmes délivrances. Les démons ne partent pas. Pourquoi ? Parce que les gens vivent dans la rancune et dans la haine. Il est vrai que si je fais un business avec un homme et qu'il m'escroque, je veux lui pardonner, mais je ne veux plus travailler avec lui dans ce domaine-là. Ma confiance, il n'a plus, mais mon amour, il a. Je peux continuer à t'aimer sans avoir confiance en toi. Je peux céder ma chair à un homme de Dieu, il prêche des hérésies. Je l'aime parce que c'est une créature de Dieu, mais je ne l'invite plus. Mais quand je ne l'invite plus, je dois être sûr que je l'aime toujours. Et comment tu vas savoir que tu continues à prier pour lui ? Mais si tu dis qu'il meurt, je m'en fous de sa vie, mais dans ton cœur, tu ne l'aimes plus, fais attention. Dieu ne te pardonnera plus, plus. Parce que Dieu te juge de la manière dont tu juges les autres. Pardonne-nous comme, selon la mesure. Si tu sèmes le pardon, tu récoltes le pardon. Mais si tu sèmes la haine, tu récolteras le jugement de Dieu. Alors tu te rends compte que ça fait des années que tu n'es pas pardonné. C'est pourquoi spirituellement, tu ne grandis pas. Et des fois tu dis, mais cette église n'a pas d'onction. Tu peux aller dans toutes les églises du monde avec la rancune. Dieu ne te bénira pas. La parole de Dieu te poursuivra partout. Et maintenant, s'il y a l'enlèvement de l'église aujourd'hui, est-ce que tu seras enlevé avec la haine dans ton cœur ? Oh, j'entends quelqu'un qui dit, pasteur, ce qui m'a fait, c'est trop mal. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait à Dieu ? On a tué son fils, on a tué Jésus, mais Dieu nous a pardonné. Il nous a donné le Saint-Esprit. Il écrit nos noms dans le livre de vie. Mais Dieu qui est parfait, qui devait nous juger, nous a pardonnés. Mais toi, un homme imparfait, qui fait aussi le mal aux autres, tu ne veux pas pardonner. Est-ce que tu ne fais pas le mal à quelqu'un ? Je ne lui pardonnerai pas. Ah bon ? Tu es parfait ? Tu n'as jamais blessé quelqu'un ? Tu n'as jamais fait le mal à quelqu'un ? Tous ici, nous faisons du mal aux autres. Des fois, je peux blesser ma femme sans me rendre compte. Et j'ai besoin qu'elle me pardonne. Et quand maintenant, elle refuse de me pardonner, à moi aussi, je lui rappelle. Tu vois ? Moi aussi, tu m'avais dit, c'est ici le matin, j'ai pardonné. C'est ainsi que Dieu nous ramène toujours dans l'humilité. Lorsque nous voulons exiger aux autres la perfection, il nous révèle nos défauts. Que l'homme parfait ici, lève sa main. Alors, si tu es un parfait, offre le pardon. Mais si tu n'offres pas le pardon, jeûne, prie. Dieu ne te pardonnera pas. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, on ne jeûne pas pour être pardonné. On ne jeûne pas pour être pardonné. Les gens font beaucoup de jeûne pour être pardonné, alors qu'il faut pardonner pour être pardonné. Une autre chose, confesser ses péchés sans tristesse. À Kinshasa, il y avait une chanson qu'on chantait. Je ne savais pas, je ne connaissais pas le sens. C'est pourquoi à l'église, qu'on chante un cantique dans une certaine langue, il faut toujours l'expliquer. C'était un cantique où on tournait et puis on se tapait les mains. On appelait ça, c'était un timbalélo, nanana, zambammo, elekele, han, han. Vous connaissez ça? Vous savez que ce cantique-là, c'est sur la répentance. Seigneur pardonne, Dieu de grâce, tout, tout, tout. Alors, nous sommes en train de demander pardon comme ça. Seigneur pardonne nos péchés, Oh, pardonne nos péchés, nos péchés. Imagine qu'Aurac vient, il détruit mon ordinateur. Et puis, il dit, c'est pas, pas, pardonne, j'ai détruit l'ordinateur. Ah, ah, l'ordinateur. Il y a des gens qui pêchent, mais n'ont pas de tristesse. Alors que Dieu cherche un cœur brisé et dit, ah, ah, je suis encore tombé aujourd'hui. Cette bouche-ci va me tuer. C'est pourquoi tu n'abandonnes pas et Dieu ne te pardonne pas. Parce que Dieu, avant d'entendre ta voix, il entend ton cœur. Et si ton cœur n'est pas tristé, il ne te pardonne pas. Est-ce que tu es triste quand tu pêches? Est-ce que tu es triste quand tu pêches? Si tu n'es pas triste, tu pêcheras encore. Ainsi, je peux savoir, sans prophétie, lui, il va encore pêcher. Il y a des gens qui se tiennent même devant ici. Moi, j'étais un grand sorcier. J'ai tué dans ma famille. J'étais grave. Tu parles des mouches, des moustiques ou des humains. Moi, j'étais vraiment un grand homme pudique dans le monde. Tu veux qu'on t'acclame, hein? Bravo pour toutes les filles que tu as détruites, pour toutes les familles anéanties. Bravo des gens qui se glorifient de leur péché dans le monde. Vous n'avez même pas péché. Nous, on a péché. Ah bon? Tu veux quoi? Un trophée. La plupart des gens qui parlent ainsi demeurent dans le péché. Souvent, les gens qui haïssent leur péché n'aiment même plus en parler. On dit, mais on a appris que toi, tu étais terrible dans le monde. Ah, ne parle pas de ça. Ne parle pas de ça. Il a honte de ça. Il trouve que c'était sale. Comment est-ce qu'il a mené une telle vie? Il y a des gens qui se glorifient de leur vie passée. Nous, on a fait la vie. Nous, on a fait la vie. Non, il faut dire, nous, on a fait la mort. On était morts. On a fait la vie. On a bougé Paris. On nous connaissait partout dans les boîtes. Un jour, je me tiens la chair. Je dis, moi, je n'ai jamais connu de femme. La seule femme que j'ai connue, c'est ma femme. Je dis, que j'aimerais... Vous imaginez à l'église? Oui, la seule femme que j'ai connue dans ma vie, c'est ma femme. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas fait tout ce que tu as fait. Je n'ai tué personne. Mais en pensée, oui. Il y a des gens qui se glorifient. Il a péché. Il vient à l'église, il danse. Non. C'est pourquoi le premier modérateur d'un culte n'est pas le modérateur, c'est l'esprit et ton cœur. Il peut se faire que tu viens dans le culte, et tout le monde est en train de danser parce qu'ils ont la joie. Mais toi, tu as la tristesse du péché. Mets-toi d'abord en ordre avec Dieu. N'entre pas dans l'ambiance parce que tu es en train d'énerver Dieu. Dieu n'a pas besoin de tes cantiques, il n'a pas besoin de tes sacrifices, il n'a pas besoin de cela. Comment tu peux avoir la joie avec tous les péchés que tu commets? Si je fais seulement un jour, loin de Dieu, je me sens asphyxié. Si je fais une semaine, je ne prie pas comme je dois prier. Je me sens très mal. Mais comment est-ce que tu te dis chrétien? Tu es dans le péché et tu connais que c'est le péché, mais tu as le sourire. D'où te vient le sourire? Qui te donne le sourire? Le Saint-Esprit? Non. Le Saint-Esprit, voilà comment est-ce qu'il opère. Lorsqu'il vient dans ta vie, il vient te donner la joie de Dieu. Mais lorsque tu pêches, il cesse de te donner la joie de Dieu. Il te donne la tristesse de Dieu pour t'amener à la répentance. Enfin de te dire, alarme, danger, 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 danger. C'est comme là, on peut avoir ces belles lampes, mais s'il y a un système d'alarme, lorsque il y a le feu, elles peuvent commencer à bouger. Parce que le rôle n'est plus de nous éclairer, c'est de nous informer. Et le Saint-Esprit dans ta vie, il vient te donner la paix et la joie de Dieu. Mais quand tu pêches, il arrête de te donner la paix et la joie. Il te donne la tristesse. Mais comment est-ce que, malgré que tu demeures dans le péché, tu as le sourire. Qui te donne ce sourire? C'est ta religion. Les gens ne confessent plus leur péché en pleurant dans les églises. Ils ne confessent plus leur péché en pleurant. J'ai remarqué deux choses dans les églises. Les malades sont guéris, ils ne pleurent pas. Des paralytiques qui marchent, qui ne pleurent pas. Et des pécheurs qui ne pleurent plus. Un paralytique est guéri. Je ne marchais pas, je marche. Poussec. Nos âmes ne sont plus touchées. C'est pourquoi Dieu ne nous pardonne pas. David a composé un cantique. Un roi, il compose un cantique rempli de tristesse parce qu'il a péché. Tu habites à une femme que tu n'as pas épousée. Vous êtes là dans un mariage de fête. Vous êtes là, mais il n'y a pas de mariage. Et vous êtes à l'église et vous chantez, vous dansez. Vous êtes deux âmes pudiques qui habitaient la même adresse. Oui, vous habitez la même adresse et vous péchez ensemble à la même adresse, mais vous n'êtes pas mariés. Mais comment est-ce que vous avez la joie? Si réellement vous étiez répentis, vous allez vous séparer. Aujourd'hui, vous vous séparez. Vous changez d'adresse aujourd'hui parce que ce n'est pas ta femme même si vous avez des enfants. Et oui, après le cul, tu dis, vraiment, pas chérie, ma soeur. Lorsque Jésus-Christ a rencontré la femme samaritaine, il lui a dit quoi? Amène-moi ton mari. Elle dit quoi? J'ai eu cinq maris et le mari que j'ai n'est pas mon mari. Ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme. Mais comment est-ce que vous avez la paix dans le péché? Comment vous avez le sourire dans le péché? C'est pourquoi lorsque vous demandez à Dieu pardon, il ne vous pardonne pas parce que vous n'avez point de tristesse. J'aime la tristesse du Saint-Esprit lorsqu'elle me conduit à la répentance. J'aime la tristesse du Saint-Esprit lorsqu'elle me pousse à me mettre en ordre avec Dieu. C'est pourquoi bien-aimé, n'aimez pas seulement les fausses joies à l'église. Des fois, il faut qu'à l'église, les gens pleurent. C'était un bon culte, on était joieux. Non, certains devaient pleurer parce que chacun a sa vie. Nous n'avons pas la même vie. Celui-ci vit dans la sainteté, l'autre ne vit pas dans la sainteté. On ne doit pas supposer que tout le monde vit en communion avec Dieu. C'est pourquoi dans les hôpitaux, il y a des pavillons. Ici, c'est la chirurgie, la médecine interne. Chacun a sa vie. Vous pouvez être assis côte à côte, mais chacun a sa vie. Celui-ci, lorsqu'il entend ce message, il dit, gloire à Dieu, tu m'as libéré du péché. Mais l'autre dit, Seigneur, aide-moi. Alors, vous n'aurez pas le même comportement dans le culte. C'est pourquoi, lorsque la parole de Dieu nous parle du pharisien et du publicain, le publicain se tient devant Dieu, il frappe sa poitrine, il dit qu'il est indigne. Le pharisien se glorifie dès ses jeunes. Et qui est justifié? Le publicain. Quand vous confessez les péchés sans être convaincu que c'est les péchés, la Bible dit ceci. Que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de péché. Un homme qui confesse le péché sans être convaincu que c'est le péché, ne l'a pas confessé. Comment? Avoir des faux papiers pour vous, c'est le péché ou pas? Répondez-moi. C'est le péché au même niveau que la sorcellerie? Vous voyez? Si à ce niveau-là vous n'êtes pas convaincu, vous allez même venir à l'église que le pasteur prie pour toi pour que tu aies des faux papiers. Chaque fois que tu confesses sans être convaincu que c'est le péché, tu confesseras mille fois parce que tu n'es pas encore convaincu que c'est le mal. Si en toi il y a toujours une voix qui te dit est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que ça aussi c'est le péché? Est-ce que prendre de l'alcool est-ce que c'est le péché ou pas? Car il est écrit il prend un peu de vin. Est-ce que c'est le péché? Flirter avant le mariage est-ce que c'est le péché? On n'est pas vraiment on a simplement flirter. on a un beau nom flirter. Est-ce que vous êtes convaincu que le flirte avant le mariage c'est le péché? Si vous n'êtes pas convaincu vous allez flirter et demander pardon parce que vous n'êtes pas convaincu. C'est pourquoi avant de te répentir sois d'abord convaincu que c'est le mal. C'est pourquoi le Saint-Esprit pour nous amener à la sanctification nous enseigne. Lorsque tu n'es pas persuadé et convaincu que ce que tu fais est mal même si tu demandes pardon tu le feras encore parce que tu n'es pas convaincu tu n'es pas persuadé. Voilà. Nous ratons la conviction et la persuasion du Saint-Esprit lorsque nous nous précipitons religieusement à demander pardon sans être convaincu qu'on a péché. Voici le secret. Lorsque tu pêches mais tu sens que tu n'es pas sûr que c'est le péché au lieu de dire Seigneur pardonne-moi dis Seigneur enseigne-moi et convainc-moi que c'est le mal. Ne te précipite pas parce que ce sera superficiel. Tu dois être sûr que c'est le mal pour que tu ne le pratiques pas parce que Dieu en soi ne nous pardonne pas lorsque nous lui informons mais parce que nous abandonnons. Alors informer à Dieu que tu as péché Dieu le sait déjà ce qu'il veut c'est ton abandon mais pour abandonner tu dois être convaincu que ce que tu fais est mal. Pour moi gifler ma femme c'est péché. C'est péché comme si je touchais l'occultisme frapper ma femme. Mais il y a des hommes ici qui trouvent que non c'est la soumission. Et jamais je ne la frapperai parce que j'ai été enseigné convaincu que c'est mon corps et comme je ne peux pas me donner un coup je ne peux pas lui donner un coup. Je suis enseigné c'est pourquoi je ne le ferai pas. Mais dans le domaine où tu veux te sanctifier est-ce que tu es convaincu que c'est le mal ? Mais voilà encore il y a des gens qui n'aiment jamais être convaincu. Ce sont des champions. Pendant que je prêche ici la seule chose qu'il fait c'est trouver des contre-arguments à ma prédication. Il est tout calme là mais il est en train de travailler très très fort. Travaille très très fort. Vous pensez qu'il ne travaille pas il bosse dur. Quand je dis ça il dit ça il dit ça il dit ça il dit ça pourquoi ? Ce sont comme des canards même s'il entre dans l'eau il est vite d'être mouillé. Il vient à l'église pour se convaincre qu'il marche bien alors qu'il sait qu'il marche mal. Et quand il sort il ne m'a pas convaincu chéri viens on va habiter ensemble il ne m'a pas convaincu. Il est trop au ciel trop au ciel il faut venir descendre sur la terre il y a des réalités. Dieu dit à Abraham de tuer son propre fils quelle réalité il y a là ? Dieu détruit le monde et ne laisse que la famille de Noé. Mais pendant qu'on prêche il y a des gens qui refusent d'être convaincus ils ont toujours des antiversés des controversés c'est pourquoi accepter la lame de l'esprit au début de la conversion lorsque vous n'avez pas beaucoup de versés. Tu vas remarquer que le travail de Dieu dans ta vie était profond au début de ta foi parce que tu n'avais pas beaucoup de versés. Maintenant comme tu connais comme tu as la Bible non ça c'est l'Ancien Testament maintenant le Nouveau Testament vous savez là c'est la dimension de la grâce vous savez Christ c'est pourquoi j'aime les nouveaux convertis ils prennent des décisions radicales pourquoi ? Il n'a pas de versé c'est pourquoi on circoncile l'enfant le huitième jour pourquoi la circoncision d'un enfant au huitième jour cicatrice vite mais si tu surconcis un papa de 50 ans tous les quartiers saura qu'il est surconcis et c'est ça lorsque tu viens à Christ et qu'au début de ta foi le Saint-Esprit t'enseigne la musique mondaine c'est mal tu n'as pas d'argument tu abandons la musique mondaine mais quelqu'un qui a 10 ans dans le Seigneur avec la musique mondaine je me cultive c'est la culture générale tu vois parce que nous sommes dans le monde nous et eux c'est le même dos les mêmes fa les mêmes ré ce sont les mêmes notes mais tu sais quelle est la différence entre eux tu pêches en français tu penses qu'il y a l'enfer des francophones hallelujah et d'autres ils sont convaincus que c'est le mal ils pleurent même ils pleurent mais il y a un problème ils n'ont pas la décision celui qui confesse et qui abandonne obtient miséricorde lui il sait que c'est le mal il pleure mais dedans il n'y a pas de décision quand tu viens ici tu dis Seigneur pardonne-moi je sors avec le mari d'autrui tu sais que c'est l'adultère c'est le mal mais est-ce que tu penses que tu vas quitter cette jolie maison cette belle voiture les bijoux Seigneur pardonne-moi mais les bijoux c'est pourquoi des fois quand vous pleurez le pasteur vous regarde vous dites les pasteurs sont insensibles non on vous connait je suis en train de pleurer de me rouler par terre le pasteur me regarde on a déjà vu ça quand tu confesses le péché est-ce que tu décides une vraie confession s'accompagne toujours de décision toujours de décision vous allez voir David lorsqu'il a commis l'adultère après il a arrêté il a même tout fait d'épouser cette femme là parce qu'il avait tué son mari il avait pris la décision de changer est-ce que quand vous vous répentez il y a une décision de changer ou vous voulez seulement informer à Dieu calmer votre conscience pleurer un tout petit peu à l'église mais après il n'y a aucune décision et Dieu peut lire dans ton coeur quand tu décides et quand tu ne le fais pas une vraie repentance s'accompagne toujours de décision d'arrêter s'il n'y a pas de décision tu perds ton temps Alléluia et là une fois Jésus-Christ se promène il rencontre un homme qui était sur un arbre Zachée Zachée Jésus-Christ entre dans sa maison et il dit si j'ai pris le bien de quelqu'un je lui rendrai au quoi quadruple il était prêt à restituer parce qu'il avait décidé de se mettre en ordre lorsque tu demandes à Dieu pardon sans tenir compte que tu as blessé les hommes Dieu ne te pardonne pas parce que des fois pour que Dieu te pardonne tu dois arranger avec l'homme je donne un exemple j'insulte ma soeur elle pleure à l'église elle est déçue mais moi je vais à la retraite Seigneur pardonne-moi j'ai insulté cette soeur grave à l'église Dieu va dire non va demander pardon à la soeur que tu as insultée mais non on refuse je boude la soeur et puis je prête mais c'est moi que tu as blessé tu blesses ton mari et puis à l'église ici tu chantes tu danses non tu dois arranger avec ton mari tu blesses ta femme tu dois dire chérie pardonne-moi tu blesses tes parents tu dois arranger mais le problème c'est que nous arrangeons avec Dieu sans arranger avec les hommes si tu m'as volé tu dois me rendre mon argent si tu ne payes pas ma dette tu dois la payer ce n'est pas Dieu qui t'a emprunté c'est moi qui t'a emprunté rends-moi mon argent rends-moi mon argent rends-moi mon argent dans les églises même c'est quoi ? des CD je te prête un CD tu ne rends pas un livre tu ne rends pas je te prête de l'argent au nom de la fraternité tu ne me rends pas mais tu es en train de dire Seigneur pardonne-moi je voudrais manger les CD rends-moi CD mon CD parle dans ta maison rends-moi mon CD rends-moi mon CD rends-moi mon livre c'est moi que tu as fait pleurer c'est moi que tu as blessé et ce n'est pas seulement vers Dieu que tu vas te présenter parce que l'oeuvre de la croix se présente avec une croix avec un arbre un bois vertical et horizontal pour dire que Dieu Jésus nous réconcilie avec Dieu la croix verticale et horizontal Dieu réconcilie Jésus réconcilie les hommes avec les hommes mais toi tu n'opères que dans la verticalité de la croix sans opérer dans l'horizontalité de la croix je manque du respat mon père je lui parle sur un mauvais ton comme si tu es ici en Europe papa tu me saoules et puis ton père t'entend dans la chambre Seigneur pardonne mes péchés il va dire non viens me dire papa j'étais malpoli il y a des hommes que tu as blessés des hommes que tu as blessés des choses que tu dois restituer restituer lorsque tu abandones le péché tu rends les biens du péché tu rends la voiture du péché la maison du péché tu rends tu as un faux diplôme tu dis j'avais triché des faux papiers tu vas te présenter j'ai menti le président Kabila ne me connait même pas il ne veut même pas me tuer je ne suis même pas un réfugié politique je n'ai jamais fait de politique dans mon pays ah oui mais tu vis dans ce pays dans le mensonge chaque année tu renouvelles le mensonge chaque mois le mensonge Seigneur pardonne-moi pardonne quoi le péché que tu commettras encore pendant que tu dis pardonne-moi tu sais que l'année prochaine je commettras encore ce péché faites attention vous qui êtes en Europe risquez de rater le ciel rien que pour habiter l'Europe nous on vit on part on vit on part on est bien une fois une soeur vient me voir au bureau pour sa délivrance je prie pour elle et puis Dieu me dit dis-la d'aller renoncer à ce mari d'autrui et de rendre à la première femme tout ce qu'elle prend quand je lui dis ça elle m'a regardé elle était fou je dis tu reviendras ici seulement quand tu vas rendre le mari d'autrui quand tu vas restituer c'est dur mais tu as un travers chez toi à la maison il entre dans ta chambre il entre dans ta maison il te prend tout ton coffret à bijoux et puis un jour tu le rencontres à l'église en train de pleurer tu vas dire frère 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 arrête rends-moi mon coffret et dans un domaine de ta vie pour que Dieu te pardonne tu dois restituer si tu ne restitues pas ils ne te pardonnent pas et d'autres Dieu ne leur pardonne pas pourquoi ? parce qu'ils demandent pardon non pas parce qu'ils ont blessé le coeur de Dieu mais parce qu'ils veulent retrouver des avantages auprès de Dieu Seigneur pardonne-moi pourquoi il ne veut pas perdre les dents spirituelles Seigneur pardonne-moi il ne veut pas perdre son rang à l'église Seigneur pardonne-moi parce qu'il ne veut pas perdre l'onction il est plus attaché à l'onction du Saint-Esprit aux dons spirituels à l'élévation dans l'église qu'à Dieu ça blesse Dieu c'est quand mon fils me demande pardon parce qu'il veut manger à table et il veut des jouets il veut que je lui ramène des jouets c'est pourquoi il me demande pardon ce n'est pas parce qu'il a touché mon coeur il n'a que faire de mon coeur son problème c'est avoir mes biens et j'entends beaucoup mets-toi en ordre tu vas rater la bénédiction mets-toi en ordre tu vas rater la bénédiction ah c'est seulement c'est que tu veux mais le coeur de Dieu qui est malade qui est blessé ça tu ne t'en occupes pas Dieu ne pardonne pas lorsque tu reviens à lui pour ses biens mais lorsque tu reviens à lui pour son coeur car il arrive de foi tu pêches mais tu es béni béni pas dans le sens que Dieu approuve mais ton boulot va bien tes études vont bien tu gagnes de l'argent alors si maintenant pour que tu demandes à Dieu pardon il faudrait que tu ailles mal mais certaines personnes jusqu'à la fin de leur vie ne manqueront de rien mais dans le péché n'attendez pas manquer de tout pour vous répentir parce qu'il y a des gens qui auront tout mais dans le péché d'ailleurs les hommes les plus riches du monde ce sont qui ? des occultistes des francs-maçons ils ont tout mais ils n'ont pas Dieu mais quand tu vois que ta vie bouge tes finances bougent ton onction bouge oh Dieu pardonne-moi donc si les miracles continuaient tu n'allais pas demander pardon et c'est là encore le problème de nous hommes de Dieu tant qu'il y a l'onction les miracles les paroles de connaissance tu ne te réponds pas alors que tu es comme Samson qui continue à déplacer les portes alors qu'il couche avec des prostituées faites attention à l'onction l'onction ce n'est pas l'eau l'eau s'évapore rapidement mais l'huile prend du temps et l'huile peut continuer à couler mais c'est une ancienne huile un homme qui touche le poisson et qui n'en a plus viens le saluer tu auras l'odeur du poisson mais il n'a plus de poisson ne vous répentez pas parce que vous voulez pas perdre la bénédiction parce que Dieu peut continuer à vous donner mais c'est un esprit d'égarement n'est-ce pas qu'il a donné Israël la viande il a dit ça sortira de vos narines alors qu'ils n'étaient pas en ordre avec lui alors bien aimé la bénédiction le matériel toutes ces choses ne sont pas le thermomètre pour te répentir seulement quand tu sens que tu as blessé le coeur de Dieu alléluia j'aimerais terminer il y a des gens qui sont terribles je les appelle les Akan Akan va lorsque Israël remporte la victoire sur Jéricho Dieu dit que je frappe je mets sous interdit tous les biens de Jéricho vous n'y toucherez pas mais Akan désire les biens de Jéricho il prend un manteau de Chinear il prend un lingot d'or et il place dans sa maison Israël va à la guerre contre Haï qui est une plus petite nation que Jéricho mais Israël connait une défaite Josué qui connaissait Dieu se rend compte qu'il y a un problème et commence à prier Dieu Seigneur qu'est-ce qui se passe comment est-ce qu'on a pu avoir facilement la victoire sur une grande nation une grande ville comme Jéricho mais devant la petite ville Haï on n'arrive pas et Dieu lui dit il y a un interdit en Israël c'est comme si on prie on dit Seigneur pourquoi l'église ne va pas bien pourquoi l'église ne va pas bien et Dieu dit au milieu de vous il y a un sorcier et maintenant le pasteur vient Dieu me dit au milieu de nous il y a un sorcier réponds-toi qu'est-ce que le sorcier dit oh on est nombreux il ne m'a pas vu faites attention quand Dieu parle en généralité c'est pas parce qu'il ne sait pas dire qui tu es mais parce qu'il te protège et il t'aime il ne veut pas t'humilier et il vient devant Israël il dit l'interdit est au milieu de nous au lieu qu'Akan dise c'est moi qui ai commis le péché oh à cause de moi ah il nous a vaincus il allait être pardonné il attend la prophétie vient sur tout Israël et il reste tout calme mais la prophétie maintenant précise il dit c'est à gauche la prophétie est là il dit on est nombreux à gauche la prophétie précise sept rangés on est nombreux la prophétie précise premier rangé nous sommes à cinq et juste que la prophétie dit c'est toi voici ton nom et tout oh Dieu il y a des gens comme ça quand on dit réponds-toi réponds-toi c'est pas moi hier tu as fait ça on est nombreux on fait ça et puis quand on cite ton nom et ce que tu fais c'est quand tu pleures pourquoi tu as pleuré tu ne pleures pas parce que tu voulais te répentir tu pleures parce qu'on t'a attrapé j'avais une sentinelle il y a je crois deux semaines je lui disais toujours fais bien ton travail fais bien ton travail c'était une sentinelle qui dormait il venait et il dormait il s'appelait Jeannon alors dernièrement je me réveille à trois heures du matin je sors et je trouve Jeannon en train de dormir ma sentinelle elle elle dort pendant que moi je suis réveillé et avant je l'attrapais en pleine nuit je venais je le réveille je dis Jeannon je t'ai tué il a dit oh patron il avait toujours Jeannon tu ne l'attrapes jamais tu peux même l'attraper mais il glisse toujours alors ce jour là je me réveille je me réveille et Jeannon dort je sais que si je dis quelque chose Jeannon aura toujours un argument et je reste à côté de lui trente minutes et il sent une présence il se réveille mais il reste par terre il me regarde je le regarde mais je ne dis rien et puis il prend sa montre son téléphone regarde pour me dire quoi il avait réglé une heure pour se réveiller et là je ne dis rien et puis il a tellement il se lève je ne dis rien et il attend que je parle parce que je parle toujours je dis je ne dis rien il va il tourne la parcelle et il est mal à l'aise je suis toujours là je ne dis rien et puis il prend quelques comprimés puis il change de démarche je dis patron j'étais malade je ne dis rien et puis Jeanne est partie mais je savais toujours qu'il dormait je savais toujours qu'il aimait dormir mais je lui ai donné le temps de changer mais Dieu m'a dit cet homme te met en danger il doit partir j'ai eu une vision je me suis réveillé et je l'ai chassé il y a des frères Jeanne ici et des serres Jeanne ici dans le songe Dieu te dit arrête dans des visions arrête pendant qu'on prêche en général tu sens le pasteur là c'est comme s'il me connait des fois tu vois dans certains endroits même on te parle mais indirectement mais tu as toujours tu penses que ça continuera Jeanne pensait qu'il allait continuer alors que je le maîtrisais il pensait qu'il était plus intelligent que moi alors que je donnais du temps parce qu'il avait une femme et des enfants il en est de même pour toi tu penses que Dieu ne te connait pas Dieu peut t'humilier maintenant il peut révéler toute ta vie maintenant mais c'est parce qu'il t'aime lorsque vous voyez Dieu exposer un homme c'est lorsqu'il est exagéré à quand avait exagéré n'es-tu pas en train d'exagérer l'hypocrite est hypocrite aux yeux des hommes mais jamais aux yeux de Dieu parce que devant Dieu on n'a pas de masque on est tel qu'on est alors avant que la prophétie ne t'atteigne et atteigne ta maison crie et viens devant demander pardon avant que ça tombe chez toi s'il avait fait il serait pardonné et je termine avec le premier pécheur du monde Adam Adam pêche et voilà comment est-ce qu'il se répand c'est la femme que tu m'as donnée il se répand en se justifiant et on va auprès de la femme pourquoi tu as fait c'est le serpent que tu as créé pour dire quoi c'est ta faute Dieu si tu ne m'avais pas donné une femme n'est-ce pas que j'étais cinq ans quand j'étais tout seul comme ici il y a des gens Seigneur j'étais bien quand j'étais célibataire depuis que cette femme vient c'est toi qui m'avais parlé je l'ai épousé mais bizarrement le serpent était plus spirituel qu'Adam parce que lui n'a pas répondu Adam a parlé elle va parler le serpent n'a jamais dit il a accepté je les ai séduits tu argumentes toujours quand tu pêches pourquoi tu commets la prostitution c'est Dieu qui a pris mon père c'est Dieu qui m'a pris ma mère pourquoi Dieu ne me donne pas le travail comment je vais payer le loyer comment je vais m'habiller pourquoi tu t'enivres mais c'est le stress c'est le stress c'est le stress c'est le stress je suis stresseux pourquoi tu abandonnes Dieu mais les pasteurs maintenant tel pasteur a fait ça tel pasteur a fait ça tel pasteur a fait ça l'église a fait ça l'église a fait ça toujours des arguments toujours des arguments Dieu n'avait que faire des arguments d'Adam et Ève il savait que c'était le serpent il savait que c'était la femme il fallait seulement qu'Adam dise Seigneur pardonne-moi j'ai mangé le fruit mais nous on aime toujours argumenter parce que parce que parce que parce que mais écoutez David il dit j'ai commis le péché et si tu me juges tu seras juste je le mérite il reconnaît le fils prodigue lorsqu'il rentre vers son père il reconnaît qu'il a dilapidé ses biens et il refuse même d'être reconnu comme un fils il dit traite moi même comme ton serviteur mais nous on argumente et c'est bizarre même dans l'église quelqu'un commet le péché vous le jugez il vous culpabilise vous n'avez pas d'amour vous n'avez pas d'amour c'est grave aujourd'hui à l'église les gens qui se sanctifient sont culpabilisés par ceux qui pêchent il faut qu'on t'acclame quand tu pêches pourquoi tu pêches l'église ne m'aime pas l'église m'a abandonné il n'y a pas de suivi dans cette église est-ce qu'on te fait le suivi pour que tu respires on te fait le suivi pour que ton coeur bat mais pour te sanctifier il faut du suivi pourquoi tu pêches l'Europe c'est dure l'Europe c'est dure c'est pas dur c'est pas dur où c'est dur c'est pas dur c'est pas dur c'est dur il faut mentir si tu ne mentes pas tu ne vivras pas des arguments tout le temps des arguments tout le temps des arguments c'est pourquoi vous êtes chassés du jardin n'argumentez pas lorsque tu sais que tu as fait le mal répands-toi j'ai vu des hommes venir au bureau avec leur femme la femme dit pasteur cet homme m'a trompé mais je lui demande seulement de me demander pardon et tu vois une passe en or qu'on donne à l'homme et tu dis papa la femme dit seulement reconnaître parce que je ne l'ai pas fait je ne l'ai pas fait je ne l'ai pas fait je vais partir je vais partir je n'ai pas fait je n'ai pas fait je n'ai pas fait et puis il va au boulot un jour il rentre on a porté tous les biens de la maison la femme voyage avec Abraza oh Seigneur pourquoi tu argumentes reconnais et des fois même à l'église le pasteur sait que tu as une mauvaise vie et tu es son collaborateur il te dit frère tu as une mauvaise vie mais tu argumentes plus tu argumentes plus il va te suspendre mais si tu reconnais on peut lever la mesure pourquoi vous vous justifiez au lieu de reconnaître le péché voici une bonne répentance c'est venir auprès de Dieu en Jésus reconnais ta faute et tu sais que c'est une faute tu crois que Dieu va te pardonner et tu décides d'abandonner tu n'as aucune joie lorsque tu te réponds tu ne te justifies pas tu n'attends pas que Dieu puisse préciser les choses mais même quand Dieu parle en général tu reconnais ta faute tu te relèves et tu oublies ton ancienne vie et Dieu te pardonnera et te lavera dans le sang de Jésus et si tu meurs tu iras au ciel si à l'enlèvement tu seras enlevé que Dieu vous bénisse avant d'amour nous allons nous tenir debout s'il vous plaît je vais faire deux appels ce soir j'invite d'abord ceux qui veulent donner leur vie à Jésus ceux qui veulent réellement donner leur vie à Jésus je vous prie de vous avancer ceux qui veulent réellement donner leur vie à Jésus tu as fait des efforts pour vivre dans la sainteté mais tu te rends compte que en soi c'est la nature qui te manquait tu te rends compte que j'aime vivre dans la sainteté mais je n'ai pas la nature je n'ai pas le Saint-Esprit qui me donne la force n'ayez pas honte j'ai pris cette décision à l'âge de 15 ans et je ne regrette pas cette décision c'est la meilleure de toutes les décisions qu'un homme puisse prendre donner sa vie à Jésus venez vous qui voulez accepter Jésus-Christ dans vos vies comme Seigneur et Sauveur pour qu'il vous donne une nature qui peut dominer le péché approchez-vous tu veux que ton nom soit inscrit dans le livre de vie tu veux devenir un enfant de Dieu un fils de Dieu une fille de Dieu tu veux recevoir le Saint-Esprit tu veux que Dieu te pardonne tous tes péchés depuis que tu es né jusqu'en ce jour je vous prie de vous approcher s'il vous plaît nous sommes venus pour toi nous avons quitté Kinshasa très très loin pour toi pour toi alors si tu résistes tu restes à ta place alors ce billet n'était payé pour rien c'est pour toi que nous sommes venus qu'on a pris le risque de voler sur un océan pendant 8 heures venez 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 ne résiste pas c'est ton jour c'est ton jour tu te sens persuadé convaincu par Dieu viens 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 ne dis pas demain qui te rassure que demain tu vivras qui te rassure que demain tu auras la même conviction que tu ressens maintenant qui te convainc que demain c'est que tu ressens maintenant pour Dieu sera encore là profite viens maintenant viens maintenant viens maintenant que tu sois un homme que tu sois une femme que tu sois jeune que tu sois grand que tu sois vieux il n'y a pas d'âge pour être sauvé il n'y a pas d'âge pour être sauvé approchez-vous et à nous qui sommes restés derrière nous allons étendre nos mains et prier que Dieu agisse dans leur vie agisse dans leur coeur prions au nom de Jésus je suis perdu sans toi Aie-moi, aie-moi Je suis foutu, je suis perdu sans toi Oui, aie-moi, aie-moi, aie-moi Je suis perdu sans toi Oui, sans toi, je suis perdu Aie-moi, aie-moi Je suis perdu sans toi Aie-moi Oui, aie-moi Je suis perdu sans toi Je suis perdu sans toi Je suis perdu sans toi Et livre-moi de ma vie passée Change-moi totalement Je confesse le Seigneur Jésus Je crois qu'il est mort et ressuscité dans mon cœur Je suis sauvé Je suis justifié Je suis pardonné Merci Jésus Amen Que Dieu vous bénisse Il s'abonne d'amour Je ne sais pas s'il doit y avoir qui après le culte Il doit y avoir qui après le culte C'est bon, merci Asseyez-vous s'il vous plaît A présent Je parle maintenant aux chrétiens Parce que tu peux être chrétien Mais aussi tu es dans des fausses confessions Tu es enfant de Dieu Mais tu te retrouves dans des fausses confessions Je prie aussi que tu t'avances Nous allons prier ensemble Tu as de la haine Approchez-vous Nous allons prier Tu as déjà donné ta vie à Jésus Mais tu t'es retrouvé dans des fausses confessions Approchez-vous également Tout ce que j'appelle Le mien Oui, j'abandonne J'abandonne Tout à toi Tout ce que Tout ce que J'appelle Le mien Oui, j'abandonne J'abandonne Mon autre L'autre T'as-toi Tout ce que J'appelle Tout ce que J'appelle Le mien Sans regarder 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 Sans rien Sans regarder Tu ne vas pas citer ce péché de manière générale tu vas le citer, tu vas l'appeler par son nom tu vas laisser le Saint-Esprit te convaincre de pécher et tu vas prendre une décision non pas pour les bénédictions mais parce que tu as blessé le coeur de Dieu pour retrouver la communion prions au nom de Jésus que chacun se tient devant Dieu selon que Dieu lui a parlé prions au nom de Jésus ô Saint-Esprit aide-les, Saint-Esprit Saint-Esprit convainc Saint-Esprit convainc Saint-Esprit convainc convainc les coeurs de péché de justice, de jugement Saint-Esprit convainc les coeurs Seigneur que ton amour soit rependu dans les coeurs par le Saint-Esprit que ton amour soit rependu dans les coeurs par le Saint-Esprit que ton amour soit rependu dans les coeurs par le Saint-Esprit. Père, au nom de Jésus. Je prie que tu approfondisses cette répentance. Qu'ils aient la haine et l'horreur du péché. Qu'ils soient dégoûtés du mal sur toutes ces formes. Qu'ils reçoivent par le Saint-Esprit la force de marcher dans cette décision. Je prie, Père éternel, mon Dieu, que ton esprit confirme cette parole dans leur vie. Je prie que leur vie ne soit jamais plus la même. Que tu puisses les sanctifier, les purifier, car tu reviens bientôt. Ô Dieu, qu'ils t'aiment plus qu'avant. Qu'ils t'aiment plus qu'avant. Que la communion avec toi soit plus que tout. Soit leur richesse et leur trésor. Ô Dieu, que des transformations aient lieu ce soir pour ta seule gloire. j'en s'y prier. Amen. Que Dieu bénisse. Alléluia. Merci. Sous-titrage FR Sous-titrage ST' 501